Ce vendredi 28 juin, après le journal de 20h, mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Avocats, longtemps bâtonnés de l'ordre, anciens commissaires du peuple, anciens commissaires d'état, anciens députés, passage en revue de la justice et de la politique, du Congo au Zahir, du Zahir au Congo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Mémoire, ce vendredi 28 juin, avec Maître Matadiwamba. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Mémoire. Notre invité du jour est un homme de droit, mais il est aussi politique. Il nous parle de son enfance heureuse et providentielle, ce sont là ses propres mots. Il nous parle aussi des années d'élite ou de la masse étude à l'ovanium. Une fois ses études terminées, il se retrouve à l'Autraco, service civil obligatoire, c'est en tout cas ses explications, avant de démarrer une longue carrière. L'avocat est élu quatre fois bâtonnier de l'ordre, c'est un record. L'avocat se lance aussi à la politique. Commissaire du peuple, il est élu. Commissaire d'État, il est nommé deux fois. Deux fois commissaire d'État. Aujourd'hui, on dirait ministre, mais ministre aussi, il l'a été. Des années soixante à nos jours, mémoire, bonne soirée avec Maître Tarsis Matadiwamba. Maître Tarsis Gabriel Matadiwamba, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes avocat. Oui. Vous travaillez depuis 53 ans dans le métier. Exact. Vous êtes aussi homme politique. C'est vrai. Vous l'avez été ou vous l'avez toujours ? Je l'ai été et puis ça va, ça revient. Avec la dernière élection, ça n'a pas été de retourner à l'Assemblée. Je suis, s'il vous plaît, président national de mon parti politique. Je suis encore en politique. Donc avocat, 53 ans métier en politique, président de parti. Vous avez été aussi dans le passé commissaire du peuple. Oui. Commissaire d'État. Oui. Ministre. Oui. Mais qui êtes-vous ? Vous naissez où ? On ne va pas dire votre âge, mais parlez-nous un peu de votre jeunesse. Ah, ma jeunesse. La jeunesse, c'est d'abord l'enfance. De 0 à 12 ans. C'est ça l'enfance. Mais c'est ça qui nous intéresse. Vous la passez où ? Vous êtes né où ? Vous la passez où ? Je suis né au village. J'ai passé mon enfance au village, aux côtés de mes parents. et je dois vous dire que j'ai eu une enfance heureuse et providentielle. heureuse, aux côtés de mon père, de ma mère, de mes frères, mon père, s'il vous plaît, qu'il ne savait ni lire ni écrire, né vers 1900. Et à l'époque, on n'avait pas besoin d'école, en tout cas pas pour mon père, propriétaire de forêt, rivière, patrimoine de ses ancêtres. Cet homme-là n'avait pas besoin d'école. Cet homme-là n'avait pas besoin d'aller à l'école. Le 25 novembre, c'est la date que j'ai trouvé dans le livret, beaucoup à Pâques de mon père, le livret d'impôt, donc le livret d'identité, en fait, de mon père. C'est la date que j'ai trouvé dedans, je disais que c'était une enfance heureuse, aux côtés des parents qui ne manquaient de rien. Et cette enfance, jusqu'à 6 ans, je suis avec mes parents, qui vont déménager, parce que je suis né au nord de notre chefferie, la chefferie de Pellende. Dans le territoire de Kengue, province du Congo, je suis né au nord, où mon père est né aussi. Mais mon père, à un moment donné, il va retourner à ses origines, si vous voulez, au centre de la chefferie, à Kobo, qui est le chef-lieu de la chefferie. Et au village de Shwakilembe, qui est le village du fils aîné, du grand chefferie chez nous, le Kengueu. C'est là l'origine des ancêtres de mon père qui sont allés au nord pour conquérir les territoires avant l'arrivée de la coronie. Alors, quand je dis providentiel, c'est tout simplement parce que je me suis de temps en temps demandé ce que je serais devenu si mon père n'avait pas déménagé du nord au centre de la chefferie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au village de Shwakilembe, où il retourne, c'est à côté de l'école. Tandis que s'il était resté au nord, je devais faire des kilomètres et des kilomètres, comme mon frère aîné, Loubamba, d'heureuse mémoire, pour aller à l'école. Alors que le retour de mon père au centre de la chefferie, sur les terres de ses ancêtres, me rapproche de l'école. Et c'est là que je vois un premier signe de la providence. C'est providentiel. Bon, ça ne suffisait pas de venir tout près de l'école pour pouvoir aller à l'école. Il fallait encore que j'y accède. Mais il n'était pas question pour mes parents de me laisser aller à l'école. Pourquoi ? Mais pourquoi faire ? Quand vous avez des forêts, vous avez des rivières, vous avez des brousses, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez aller à l'école, vous voyez un parent de 101 laisser son enfant aller vers les Blancs. Pourquoi faire ? Oui, mais l'école, ce n'était pas que les Blancs. Oui, mais oui, ce n'était pas que les Blancs. Attention, vous parlez de quel milieu ? Chez nous, aller à l'école, c'est aller chez les pères. Et les pères, c'est des Blancs. N'est-ce pas ? En tout cas, ce n'était pas le cas de mon père. Et donc, votre père, dont la seule école était la coutume et la tradition, a fini par céder. Pourquoi ? Ah, je vais vous le dire. Pourquoi il finit par céder ? D'abord, je vous dis ceci. Pourquoi il était méfiant des Blancs ? Mais parce qu'à l'âge d'environ 25 ans, il a été réquisitionné pour aller faire des travaux d'intérêt public au Bas-Congo. Nous sommes à Kengé, à 600 kilomètres de Matadi. Et à l'époque, comme dans la région de Matadi, du Bas-Congo, il n'y avait pas beaucoup de main-d'oeuvre. La colonie récrutait des enfants loin. Et mon père était récruté pour aller faire des travaux d'intérêt public dans le Bas-Congo. C'est-à-dire, en fait, ne plus revenir chez lui un jour. Donc, c'était un chemin sans retour. Et mon père, un garçon, une bonne corpulence, il a fait le capitale des enfants qui étaient réquisitionnés. Alors, ils font le voyage. Et en cours de route à l'approche de Popokabaka, ils viennent de Kengé, à l'approche de Popokabaka, à environ 150 kilomètres. Mon père en a marre avec une vingtaine d'autres garçons. Ils rebroussent le chemin, ils fuient. Alors, pour ne pas se faire rattraper, c'est le nom de mon père, un garçon intelligent. Il remet la besance avec tout l'argent à son successeur. Il dit, voilà, vous continuez la route. Moi, avec ses amis, nous rentrons chez nous. Donc, il avait déserté. Il avait déserté. Il n'était pas recherché par le... Pourquoi pas ? Il était recherché. Mais vous savez ce qu'il avait fait ? À chaque fois que le blanc arrivait, paf, enforé. À chaque fois qu'un agent de l'État venait, paf, enforé. Et à un moment donné, il en a eu marre. Il ne fallait pas que ça continue comme ça. Au bout, je ne sais pas, de deux ans, trois ans, il va encore se présenter pour se faire encore identifier. Mais il savait que s'il donnait son nom, le blanc allait le retrouver. Il change de nom. Il change de nom. Voilà le rapport qu'il a eu avec l'homme blanc. Et alors, vous ne voyez pas un tel individu donner son enfant au même blanc pour aller s'occuper de lui. Mais pourquoi alors il le donne ? Pourquoi il vous donne ? L'école était obligatoire ? Finalement, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, voilà. L'école, en ce moment-là, est entre les mains d'un neveu à lui, un certain Tzoumi Félicien, qui m'a donné cours parce qu'il a supplié papa. Mais même alors, on va m'éloigner un peu. À la demande de ma mère, on me confie une autre tâche. Aller m'occuper des enfants, d'une cousine et tout ça. Et mon maître d'école, mon cousin, il va se plaindre auprès des missionnaires. et il a fallu l'insistance du père pour que mon père donne finalement des guerres, là, ce qu'on m'a dit, c'est dès l'enfant. Je suis rentré à l'école. Comment ça se passe à ce moment-là ? C'est ce que j'appelle la providence. C'est tout cela. Comment ça se passe à ce moment-là ? Des parents qui ne veulent pas que vous alliez à l'école, mais vous qui y allez. Quand vous rentriez à la maison, comment ça se passait ? Quand je vais à l'école et quand je rentre à la maison, bon, je suis accueilli pendant les vacances. Ah, vous étiez en internat ? Oui. Oui, oui, moi, je n'ai connu que l'internat. Je n'ai connu que l'internat, encore que les parents sont à moins de 7-6 kilomètres, mais on nous internait pour que l'école puisse avoir des enfants. Sinon, ce n'était pas possible. Sinon, ce n'était pas possible. Et alors, nous, d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous voulez, l'école, pour mon cas, est séparée de la rivière Bakadi, qu'il fallait traverser par Bac. Il faut un Bac pour traverser la rivière. Alors, il était interdit au capitaine Bak, les passeurs, de traverser les élèves. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On a appris à nager. Moi, j'ai appris à nager dans un fleuve pour que, bon, je puisse aller à la maison de temps en temps sans demander aux passeurs que je sois sur le Bac. Voilà. Quand je vous demande comment ça se passe, c'est les parents qui rejettent tout, dont l'école, la seule école et la coutume et la transition. Oui. Vous voyez en revenir avec une autre connaissance. Il n'y a pas un moment de choc ou discordance entre vous et vos parents ? Tout se passe toujours très bien ? Tout se passe bien. Dès qu'ils m'ont lâché, l'école m'a pris. D'abord, à l'école rurale c'est deux ans. C'est à moins de six kilomètres de la famille. Après ces deux ans de l'école rurale, mon maître d'école a trouvé que j'étais un très bon garçon, un très enfant, très malin, très intelligent. J'ai réussi à m'envoi à l'école primaire. Et là, c'est à 45 kilomètres de la maison. Ce maman qui venait régulièrement m'a porté à manger avec mon grand frère de temps en temps. Mais papa, je crois une ou deux fois pendant les trois ans que je suis resté à l'école. Bon, voilà. Donc, une fois à l'école, à Moukila, cette fois-ci, après l'école rurale les deux ans, là, on est vraiment à l'internat. École primaire. École primaire. Troisième primaire, quatrième primaire, cinquième primaire. Sixième primaire. Sixième primaire, je suis allé faire ça loin. Encore plus loin. À l'école secondaire, oui, à l'EMFU. C'est là que j'ai terminé. Là, vous n'êtes plus au Congo central. Vous n'êtes plus au Pong, vous passez au Congo central. Non, c'était le même diocèse. L'EMFU. L'EMFU, c'est dans le Vicaria, aujourd'hui, diocèse de Kisantou. Jusqu'à Popokabaka, à l'époque, Keng et tout ça, tout était rattaché à Kisantou. Les jésuites, les jésuites de Kisantou. Parce que les jésuites avaient deux vicariats, deux diocèses. Un diocèse entre les mains des jésuites francophones. Un autre diocèse, celui de Kisantou, entre les mains des jésuites néerlandophones. Voilà. Quelle était la subdivision, si vous voulez, ecclésiastique à l'époque ? Il y en a qui étudiaient en flamand ? Non, non, non. Parce que vous dites les jésuites néerlandophones. Ah, ben, néerlandophones, parce que les pères étaient néerlandophones. Mais ils étudiaient, ils faisaient étudier, ils enseignaient en français. Oui, oui, oui. Sauf, bien sûr, avec le programme métropolitain. on a commencé à nous apprendre le flamand. Le flamand était, le néerlandais était un cours. Alors, il y a l'école rurale, il y a l'école primaire. Oui, à Moukila. Une fois que vous terminez l'école primaire, votre père vous récupère ? Une fois que vous terminez l'école primaire, on sélectionne les enfants. Il y a un examen de passage qui est administré à tous les enfants. Et le tri se fait en fonction des points que l'enfant a obtenus. Ceux qui sont au-dessus de 65 %, on les envoie faire les humanités. pour mon cas, c'était à Lempfou, pour d'autres élèves, c'était en Banjamboma, pour d'autres encore à Kisantou, à l'école, comment ça s'appelait ? Donc, les humanités, les maths à Kisantou, les lettres pour nous, à Lempfou, à 30 km de Kisantou, les lettres pour les autres à Banjamboma. Et tout ça entre les mains de Père Jéjite. Et là, vous quittez totalement le Kwango ? Ah, mais oui ! On quitte le Kwango, bien sûr ! Aujourd'hui, nous dire d'aller de Lempfou à Kengé, c'est toute une expédition. Oui, oui. Avec l'obligation de passer par Kinshasa. À l'époque, la route Kinshasa-Kengé n'existait pas. C'est le tracé sud. Si vous êtes à Liopoldville, pour aller à Kengé, à l'époque, vous allez d'abord à Kisantou. Dès Kisantou, vous longez la frontière angola, Congo, et vous entrerez à l'intérieur du Congo, si vous voulez, à partir de Popokabaka et vous descendez à Kengé. Vous continuez Kikuit, Tikapakananga jusqu'à Elisabethville. et la route était bonne. On rappelle qu'à l'époque, le Kwango, le Kualu et le Congo central, c'était la même province. La province de Liopoldville. La province de Liopoldville. Et donc, vous êtes retenu, vous allez à l'école secondaire. quand je termine mon école primaire à Lempou, on fait l'examen, je n'avais pas choisi d'aller à Lempou pour faire les humanités. Je me disais, non, moi, je vais faire l'école normale, l'école des moniteurs. Pour enseigner ? On venait d'ouvrir à Imbé, là, dans Popokabaka. Alors, j'ai été engueulé par le frère recteur, le frère directeur, le frère Clément Ilunga, en disant, mais tu t'es trompé, t'es intelligent, comment tu vas ? Il faut changer, tu t'es trompé. C'est alors que j'ai mis mon petit séminaire et tout ça. Je suis allé au petit séminaire. Pour devenir abbé ? Pour devenir abbé. Pour devenir prêtre. Mais ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Le fait que vous ne soyez pas prêtre n'est pas ma question principale. À ce moment-là, vous, votre ambition, vous avez terminé l'école primaire. Votre ambition, vous, c'est de devenir quoi ? Quels sont vos modèles ? Vous rêvez d'être comme qui ? Et de faire quoi comme études ? À cet âge-là, je dois vous dire que c'était flou pour moi. Je ne voyais pas ce que je devais devenir dans la vie. Je ne voyais pas. Ni prêtre, ni quoi que ce soit, je ne voyais pas. Mais bon, je voyais les maîtres, les enseignants. C'est comme ça que j'ai choisi d'aller à l'école des moniteurs. Mais en raison de la côte que j'ai eue, bon, j'ai eu l'engueulade du directeur de l'école qui m'a dit « Non, 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 toi, tu t'es trompé, ce n'est pas là-bas, tu dois faire autre chose. » Et j'ai été orienté vers le petit séminaire. Et là, les parents disent quoi ? Oh, les parents, est-ce qu'on ne les a interrogés ? Personne, ils ne m'avaient déjà lâché. Oublié ou lâché ? Lâché, lâché. Et le papa de coutume et de tradition ne voit pas d'un mauvais oeil l'enfant qui va trop loin, qui apprend la science des blancs ? En tout cas, il n'avait plus prise sur moi, n'est-ce pas ? Il m'a laissé partir. Il avait encore un enfant. Nous sommes nés à quatre. Trois garçons et une fille. Le deuxième était toujours avec les parents. La troisième avec la fille était toujours avec les parents. L'aîné, un certain Lubamba, paix à son âme dont mon fils porte le nom. L'aîné, Lubamba, a raté sa scolarité à cause du déménagement. Papa quitte le nord, pour aller au sud. Il vient au centre et en pleine année scolaire. Ce qui fait que son fils, Lubamba, l'aîné, rate la scolarité à cause de ce déménagement-là, lorsque cet enfant va à Moukila pour se faire un... Il me dit non, 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 ce bouclet, c'est terminé, on ne peut plus te prendre. Que fait le jeune homme ? Léopoldville. Il vient à Léopoldville à pied chercher du travail. L'école, à ce moment-là, n'était pas obligatoire ? L'école n'était pas obligatoire. En tout cas, il n'avait plus rien à faire. Et alors, quand je disais providentiel, mais quand mon grand frère vient à Léopoldville, c'est grâce à lui que je veux être stabilisé à l'école. Ah bon ? Il va envoyer un vélo. Et c'est son puits-né, à peine, qui m'est transporté à l'école. Parce qu'on est à 45 kilomètres. Et avec le vélo, il m'a porté aussi à manger. Vous voyez ? Alors, lui, tenez à ce que Gabriel étudie. Et c'est comme ça que, donc, j'ai été stabilisé à l'école. Et c'est alors que j'ai reçu, d'ailleurs, à l'époque, de l'argent, 20 francs par voie postale. Une lettre envoyée d'Héliopoldville dans une mission qui vous arrive avec de l'argent dedans. envoyée par votre frère. Oui, par poste, s'il vous plaît. Et quand vous aviez 20 francs, vous étiez riche. Vous pouviez vivre. Vous voyez donc la Providence, oui. Vous êtes au petit séminaire. Alors, ça dure combien de temps, cette école secondaire ? Et ça se termine comment ? Au petit séminaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé parfaire d'abord l'école primaire. C'était la septième préparatoire. Il y avait au total 50 élèves en deux classes de préparatoire. Moi, j'étais dans une des classes de préparatoire et j'avais pour prof d'ailleurs un révérend frère qui nous avait donné cours à Moukila, à l'école primaire. un frère de Saint-Joseph. Je suis dans sa classe et à la fin de l'année, le nombre d'élèves était réduit pour former une seule classe de 32 élèves. Alors, est-ce que vous ne vouliez pas devenir prêtre ou quoi ? Voici l'anecdote. Nous, on ne rentrait pas à Noël, à Pâques, au village, chez les parents. Ça n'existait pas à cause de la distance. Les enfants venus du Congo, les enfants venus du diocèse de Ingende ou quoi dans la province de l'Équateur parce que les pères envoyaient aussi de l'Équateur envoyer les enfants à Lempu. Nous restions au petit séminaire à Noël et à Pâques. Alors, il s'est fait que pendant les vacances de Noël ou de Pâques, moi, je me suis battu avec un collègue, un ami qui venait de Mokila et je lui avais lancé un projectile. À la fin de l'année, je dis au père, recteur, révérend père, moi, c'est fini. Le père, la photo, il est là. Le père Poulemans, je dis, non, père, moi, je ne veux plus rester ici au petit séminaire. Alors, le père dit, Tarsis, votre classe est faible. Je ne peux pas la couper de sa tête. le deuxième élève aux examens de fin d'année, Tata Nene, futur ambassadeur du Congo à Washington, il est encore là, d'ailleurs, il n'est plus ambassadeur. Tata Nene, je l'ai autorisé à quitter le petit séminaire. Deuxième. Toi, le premier de la classe, si tu parles pour une classe faible, ça ne va pas. Pour l'intérêt de la classe, tu restes ici. je m'en fous. C'est comme ça qu'il parlait. C'est un flamme que tu deviennes prêtre ou pas. Mais tu dois respecter la discipline. Dans l'intérêt de la classe, tu restes ici. Et je suis resté au petit séminaire, comme le père me l'avait demandé. Et de 32 élèves que nous étions, six sont arrivés en dernière année. Dernière année qui est la quatrième. Non, la dernière année, c'est la rhétorique. La rhétorique. La sixième à ce moment-là, toujours. Oui, aujourd'hui, la sixième des humanités. La rhétorique, nous sommes arrivés à six. Deux sont allés au grand séminaire. Deux sont devenus prêtres. Et les autres, bon, n'ont pas pu. Moi, j'ai vu mon évêque. À ce moment-là, nous sommes dans les diocèses de Kengé. Ce n'est plus Kisantou, ce n'est plus Popo, mais on a pris un morceau de Kisantou, un morceau du Kui-Loup, un morceau du lac pour créer l'actuaire diocèse de Kengé. Je suis allé voir mon évêque pour lui dire que je n'allais pas au grand séminaire et tout. Et Monseigneur Ounen s'exclamait. Comment ? Si tu avais continué, tu serais un jour cardinal. J'ai dit au père, mais ce n'est pas trop tard. Il revenait à la formule des cardinaux laïcs. Comme ça, le père a éclaté de rire. C'était Monseigneur Ounen. Oui, c'est ça. Pour terminer l'école secondaire, le Congo est devenu indépendant. Oui. Avant, l'indépendant c'était en 60. Moi, je termine les humanités gréco-latines en 64, au mois de juillet. 21 ans. À 21 ans. Oui. Oui, parce que je suis né en 43. Mais pourquoi si tard ? Pourquoi si tard ? J'ai commencé à quel âge ? Je n'ai jamais refait de classe. Jamais. Donc, vous avez démarré 2-3 ans plus tard, alors. Écoute, à quel âge voulez-vous qu'un enfant commence l'école s'il doit se nourrir, c'est-à-dire préparer lui-même avec, bien sûr, les amis ? À quel âge ? Il n'entrera pas à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans ? Non. 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 On nous prenait à 7 ans, 8 ans, 10, des histoires comme ça. Ah oui, parce qu'il fallait être fort, non seulement fort, mais quand même, avoir une petite, sortir un peu de la seconde enfance. Donc quand vous étiez à l'internat là-bas, il n'y avait pas de cantine, vous vous débrouillez tout seul ? il n'y avait pas de cantine, vous vous préparez vous-même, vous apportez la nourriture, ce n'est pas assez, les parents vous apportent la nourriture, la farine de manioc, avec ce qui s'ensuit, les condiments et tout, mais vous préparez vous-même, vous allez puiser l'eau vous-même, vous faites le feu vous-même et tout. Oui. Vous avez appris ça de votre maman ou vous avez appris ça sur le tas ? À préparer le manger ? Oui. Je ne sais pas où j'ai appris ça, mais nous étions quand même pas tous de même âge, n'est-ce pas ? Il y en a qui étaient, qui avaient peut-être 15 ans, 17 ans, ils étaient à l'école, nous avions des aînés les plus âgés comme les moins âgés au foyer, parce que nous formions des foyers. Et on prépare le repas dans ces conditions-là. Avant de passer à la suite, à l'après-école secondaire, une question de curiosité. Oui. On a parlé de votre jeunesse, une enfance heureuse et providentielle. Providentielle, vous avez expliqué, heureuse, est-ce qu'on peut être heureux quand on quitte ses parentaux, quand on n'a pas l'affection de sa mère, quand on habite très loin ? Où est-il ce bonheur ? Non, heureux, enfance heureuse, pour moi, ça renvoie à la vie que j'ai passée aux côtés de mes parents, de mon père, que j'accompagnais tendre les pièges. Aller lever les pièges. Quand il a tendu les pièges, il faut attendre quelques jours pour aller lever les pièges, donc recolter les produits. C'est quelle expérience ? C'est quelle expérience ? C'est heureux. Quand nous allions et qu'on attrapait des oiseaux, des civettes, des gazelles et tout. Pour vous, c'était ça la vie ? Mais c'était quoi d'autre ? C'est ça la vie, non ? C'est ça. Jamais celui qui tendait les pièges n'aurait pu penser... De temps en temps, j'accompagnais ma mère rouillir au champ et tout ça. Même jusqu'à l'école secondaire, pendant les vacances, j'accompagnais ma mère. Mon père, n'en parlons pas. Jamais, à l'époque, vous ne saurez pas passer par la tête d'être ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? Jamais. C'était quoi votre... Jamais. C'est à l'école secondaire avec l'indépendance aussi qu'on va découvrir... Déjà, on savait qu'il y avait des commis de l'État. On les voyait, il y avait des noirs, il y avait des agronomes et tout ça. Mais bon, ça, je ne sais pas... Ils sont venus d'où ? Ils travaillent là ? Le nôtre, il n'y en avait pas. C'est des enfants, c'est des greffiers, c'est des commis qui venaient d'ailleurs. Ils venaient d'ailleurs. Écoutez, quand vous me posez la question, voici ce qui me vient à laissir. À cause de la résistance des chefs coutumiers au Kwan-Goku, le chef Kassongolunda, le chef Pélende, les Kiambo Kassongolunda, les Kiambo Pélende, qui ont résisté à l'installation de la colonie par arme. Il y a eu des morts de part et d'autre, du côté des colonisateurs, tout comme du côté des noirs. À cause de cela, le Kwan-Goku était sous embargo scolaire, interdit au père d'ouvrir des écoles, si ce n'est pour former les catéchistes, donc les gens qui vont enseigner les catéchistes. Pas d'école secondaire. De telle sorte que les enfants allaient les plus doués pour les envoyer si loin. Soit au Bas-Congo, soit au Kwilu, mais à l'intérieur même du Kwan-Goku, du district, aujourd'hui, province même, province du Kwan-Goku, la toute première école secondaire qui a été ouverte, c'est en 50. C'est-à-dire en 9 ans de l'indépendance. En 9 ans de l'indépendance. Ce qui peut expliquer pourquoi cette contrée au début a pris du retard. Voilà. C'est ça. Vous avez, malgré votre père qui vous a fait grandir au village, vous n'êtes pas devenu expert S agronomie. Malgré le petit séminaire, vous n'êtes pas devenu AB. Vous terminez quand même l'école secondaire. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous vous retrouvez à faire du droit à l'université. Ah, pourquoi le droit ? Je dois dire tout de suite que c'est les autres. Tous les autres qui disent non, non, toi c'est l'avocat. Toi tu seras avocat. Pourquoi ? Eh bien parce que bon, c'est un enfant qui résonne bien, qui aime discuter. Qui parle beaucoup. Toujours premier de sa classe. Ah, toujours. Premier de sa classe. Ça c'est ce que tous les parents disent à leurs enfants. Moi, mes bulletins sont là. mes enfants les ont chaque fois feuilletés. J'ai eu cela depuis l'école primaire. Premier de classe. Premier de classe. Chaque trimestre. Je vais à l'école secondaire. C'était la même chose. Pourquoi droit ? Pourquoi pas économie ? Pourquoi pas philosophie ? Pourquoi pas... Voilà, je crois que c'est ça. Pourquoi droit ? Bon, voilà. Écoutez, quand on jouait des pièces de théâtre, on me réservait toujours le rôle le plus important. Et pourquoi pas économie ? Pourquoi pas médecine ? J'avais des raisons propres, par exemple, de ne pas faire médecine. Moi, je ne saurais pas ouvrir le ventre de quelqu'un. Ce n'est pas dû à votre cursus littéraire plutôt que scientifique ? Non, non, non. Là, c'est vraiment une question de goût, une question de tempérament. Je dis non, non, non. Je ne saurais pas couper. Bon, voilà. Je voulais faire les ingénieurs, mais je ne voyais pas trop bien ce que c'est. Et puis bon, je dis non, je vais faire le droit. Je vais faire le droit. Et bon, j'ai entamé le droit à l'Ovanium. Vous entrez à l'Ovanium en 1964. Alors, j'ai eu, grâce à vous et nos téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube voient ces pages riches des lauréats de ces années-là. Vous arrivez en 1964 alors que Maître Gérard Kamanda-Wakamanda Péassona et Maître Ndoudi Doudi termine. Oui. Vous vous entrez à ce moment-là pour un cursus de quatre ans. Oui. On faisait le bac, c'était le programme. Donc, en fait, pour entrer à la faculté de droit, il fallait passer par la faculté de philosophie et lettres pour faire le baccalauréat en philosophie et lettres. Préparatoire au droit. C'était ça l'appellation exacte. baccalauréat en philosophie et droit et lettres préparatoires au droit. Quand vous réussissez, alors, vous entrez à la faculté de droit pour faire première licence, deuxième licence et troisième licence, vous êtes sortis. Le bac, c'est deux ans. Pardon ? Le bac, c'est une année. Une année. Le bac, c'est une année. Comment ça se passe à ce moment-là du secondaire au bac en passant par le droit ? Pour vous, c'est des matières nouvelles qui ne se rapprochent pas vraiment à votre quotidien précédent ou passé. Comment se passent ces études ? Alors là, vous n'êtes même plus au Congo central ou dans la province de Léopoldville. Vous êtes à Léopoldville. Vous êtes le villageois parce qu'à ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de ces bagarres-là. Comment se passe votre arrivée à Kinshasa ? Comment se passe votre nouvelle vie dans la capitale ? Bon, je ne suis pas si vous voulez venir dans la capitale. Moi, je suis venu à l'Université. C'est Kinshasa ? Oui, à Kinshasa, mais c'est vraiment un monde à part. On vous envoyait votre inscription, vous faisiez la demande, on vous envoie votre inscription et de même votre ticket, là où il y a l'avion, vous envoie un billet d'avion, là où... Qui vous envoie ? L'université. L'université, oui. C'était comme ça. Tout est organisé ? Oui, l'université. Tous les enfants qui viennent du Katanga, du Kivu, que sais-je encore, ceux qui étaient sélectionnés, ils recevaient leur ticket, billet d'avion, et ils arrivaient à l'université, ils confirmaient, ils commençaient les études. Il y avait, alors, si vous voulez, un examen probatoire pour confirmer la bourse. Vous suiviez les enseignements à l'ouverture de l'année académique. c'est-à-dire en septembre, par là, octobre, novembre, décembre, janvier, en février, vous passiez l'examen probatoire. C'est-à-dire cet examen qui vous autorisait à avoir définitive my inbox d'études. Sinon, vous étiez éliminé. Vous pouviez continuer les études, mais sans la bourse de l'État. Donc, ça, c'est l'examen de février qui faisait la sélection. Pour la bourse. Parce qu'il y avait des bourses qui vous permettaient de nouer les deux bouts du mois. La bourse. Vous pouviez vivre avec la bourse ? Si on pouvait vivre avec la bourse. Avec la bourse, oui. On pouvait bien étudier sans avoir de soucis financiers. Ah oui. C'était combien ? Ça permettait quoi ? Je n'ai plus le montant, mais c'est un montant qui vous permettait de prendre de l'inscription, les repas, payer vos syllabus, payer ceci, payer cela, vous habillez, vous habillez. Il y avait un magasin à l'université. Vous achetez des costumes. Même les gens de la ville, même les ministres venaient s'approvisionner à l'université. Et c'était payé par le gouvernement ? C'était payé par le gouvernement. Parce que l'université était préfinancée par le gouvernement et même par des fondations comme la fondation en Amérique Rockefeller qui finançait. C'était ça. L'université avait ses fonds propres moitié. Subvention de l'État. donc public. Moitié des oeuvres caritatives. Comme je disais, la fondation Rockefeller et que sais-je encore. On parle beaucoup de l'université congolaise aujourd'hui. Je suppose que vous la fréquentez ou que vous êtes toujours plus ou moins en contact avec votre alma mater. Oui. racontez à ceux qui ne connaissaient pas l'ovagnum d'hier. Comment était l'ovagnum hier ? quand j'arrive en octobre, je suis accueilli. il y a un service d'accueil qui vous fait remplir un tas de paperasse. Permettez-moi d'appeler ça comme cela. Vous devez remplir le papier pour demander la bourse, pour demander ceci, pour demander cela. et on vous loge dans une chambre. Seul. Seul ou à deux. Je me rappelle quand j'arrive au Home 10, nous étions les premiers à occuper les Home 10. Une chambre pour deux étudiants. Mais avec chacun son lit, une douche commune et tout ce qu'il faut. une armoire et enfin voilà. Comme dans un hôtel. Mais vous avez votre chambre. Vous avez votre chambre et vous avez tout. Vous avez les restaurants. Vous achetez des bons repas. Matin, midi, soir. Ce n'est plus vous qui préparez comme à l'internat. Non, non, là, il y a un restaurant qui n'avait pas envie à un restaurant ici, en ville. Les gens venaient, je vous lise même des ministres ou quoi, qui venaient parfois voir des gens et manger là-bas. Non. Nourriture locale ? Nourriture comme dans un restaurant je dirais européen. Parce que la nourriture locale, non, avec le système qu'il y avait là-bas, ce n'était pas du local. C'est un restaurant avec des repas variés. Et alors, ça, c'est du côté, si vous voulez, commodité. mais vous aviez aussi les loisirs. Vous aviez un terrain de football, vous aviez une piscine, vous aviez toutes sortes de sports, le judo et tout. Une vie organisée pour l'enseignement. Vous allez au cours, vous êtes assis et pas d'encombrement. Les hauts, pas les hauts, le, 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 comment ça s'appelle, les amphithéâtres. Les amphithéâtres étaient conçus pour un nombre d'étudiants normal. Pas de débordement comme on le voit aujourd'hui à la fenêtre des gens qui suivent le cours debout. Non, du coup, la qualité de l'enseignement était bonne. C'était bonne, c'était normal, c'était normal. Les paramètres, les standards, les standards, voilà le terme, l'université catholique tenait à ce que ce soit le standard international. En termes de niveau, je vois que, et ceux qui nous regardent sur YouTube le voient maintenant, qu'il y a eu beaucoup de diplômés congolais, mais pas que. Il y avait aussi des diplômés des étrangers. Des étrangers, nombreux. Il y avait beaucoup de Belges, beaucoup Burundais, Rwandais, Africains, en règle générale. Beaucoup de Nigériens. Les Nigériens. Pourquoi ? Les Nigériens connaissent, moins à mon époque, à notre époque, la sécession du Biafra. Et le Biafra, c'est les catholiques. Le Nord, c'est les musulmans. Au Sud. Eh bien, le Sud, avec les catholiques du Biafra, envoyait leurs enfants au Congo. Pourquoi au Congo ? Ils venaient étudier parce qu'il y avait un enseignement valable. ils ne voulaient pas, moi, je ne sais pas, ils ne voulaient pas que les enfants aillent étudier en pays musulman, peut-être. Nous avions des Soudanais, je me rappelle, comme M. Maillard à Cône, qui était avec nous, Soudanais et tout. Alors, je disais que l'université tenait au standard international. Je me rappelle du discours de rentrer académique, si je ne m'abuse, en 65 ou 66, Mgr Gilon, le recteur, qui a répondu à une attaque, si vous voulez, de la ville, du gouvernement, mais pourquoi vous ne formez pas beaucoup de cadres et tout ? Mgr Gilon a répondu à ça et il dit nous devons former les universitaires, les cadres, en fonction de besoins du pays. En fonction de besoins du pays. Parce que si un diplômé de l'université ne trouve pas du travail, chôme, la conséquence, c'est quoi ? le diplôme perd de sa valeur. Donc, nous, nous formons des étudiants en fonction des besoins du pays. Ce pays a besoin de combien de médecins, de combien de juristes, de combien d'économistes, en d'autres termes, combien d'économistes peuvent-ils utiliser en les payant comme partout ailleurs ? Ça, c'était l'objectif de l'église catholique, en tout cas de l'université lovania. Moi, je l'ai entendu dans un discours de rentrée académique de Monseigneur Gillon. Il va illustrer son propos en nous parlant de l'Égypte. Il dit, voilà, l'Égypte a beaucoup de diplômés en droit. Mais où est-ce qu'on le retrouve ? Chauffeur de taxi. Alors, quelle est la valeur du diplôme ? Ça chute. Voilà, donc, alors là, c'était la guerre. Bon, il y avait aussi, ça me rappelle aussi quand même le comportement de certains profs. Je me rappelle de notre professeur du Brut de l'économie. de droit commercial. Marcel Dubreu qui, quand il avait pris son verre ce jour-là, il me dit, vous voulez qu'on vous diplôme nombreux. Et nous et nos enfants, où est-ce que nous allons travailler ? C'est un Belge qui dit ça. Pascal, à ce moment-là, c'est vrai qu'on sort de la colonie, c'est encore les Belges qui travaillent. Tous les professeurs de l'université à l'Ovany en Blas-Morra sont encore Belges. À 99%, il y avait, à ma connaissance, deux Noirs ou trois. Congolais. Oui, Congolais, oui. Les autres, c'était des Belges. Donc, les Belges n'avaient pas intérêt à former trop ? Beaucoup d'homologues congolais parce que nous et nos enfants, où est-ce que nous allons travailler ? Ils nous le disaient. Comme ça. Et ça, c'est ce qui explique donc, on serrait, on serrait beaucoup l'enfant noir sous prétexte qu'ils sont capables d'assimiler les notions abstraites, les noirs et tout. Mais bon, ces enfants-là, quand ils sautaient ici, ils étaient busés, donc recalés, retoqués aux examens. Ils allaient ailleurs en Belgique, ils revenaient avec de grandes distinctions. Donc, le niveau était très bon, malgré tout ici, mais on calait les Congolais parce qu'on ne voulait pas... Pour sauver, c'est un marché d'emploi. L'enseignement, c'est un marché d'emploi. Alors, vous voulez diplômé beaucoup déjà, mais vous suyez en quelque sorte la planche sur laquelle vous êtes assis. C'est ça. Quant à l'enseignement, parlons un peu de l'enseignement. Oui. Vous êtes très en contact, je le sais, avec l'université. Si vous deviez comparer l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui, hier, on ne voulait pas former trop, mais aujourd'hui, on veut en former encore plus et pas forcément selon les besoins du pays. Quelle différence pouvez-vous faire entre hier et aujourd'hui ? Voilà. C'est la fameuse enseignement enseignement élitiste ou enseignement de masse. Faut-il former des élites ou au contraire former pour le peuple ? C'est toute la question. C'est toute la question, n'est-ce pas ? quand le pays accède à l'indépendance, il y avait des disparités. Il y avait des provinces défavorisées du point de vue de l'enseignement. D'autres, comme Léopoldville, comme un peu le Katanga, avait un taux de scolarité élevé. Et il s'est fait que la province d'origine du Maréchal, du chef de l'État, était quelque peu défavorisée. Je vous ai dit que, par exemple, les pères envoyaient des élèves au Bas-Congo venir faire les petits séminaires. Pour quelles raisons ? Parce que le nombre d'enfants pour faire une classe était insuffisant. Et alors, on les envoyait ailleurs. C'est des histoires comme ça. C'est ce qui a poussé le président Mobutu à l'époque à étatiser l'université. À l'époque, oui, cela a joué pour étatiser. Ce n'était pas la raison unique, mais c'était une des raisons. Étatiser, c'est d'abord, si vous voulez, pour écarter la contestation étudiantine. Le régime avait peur de ça. La contestation étudiantine. Parce que ça pouvait venir de là. Bon. Mais comment on va étatiser ? C'est là que on dit ah non, voilà, telle province est sous-représentée du point de vue des diplômés. eh bien, il faut lui réserver un quota. En ce moment-là, les critères ne sont plus les mêmes. Vous voyez, les critères ne sont plus les mêmes. Et on ne peut pas avoir moins de 50% et être diplômés parce qu'on est d'une province qui n'est pas favorisée. On peut ? Non, non, on ne peut pas. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait, la volonté politique. La volonté politique pour rattraper, rattraper le retard. Alors que ça devait venir de soi un jour. Ça devait venir de soi un jour. Mais non, on précipite les choses. Un étudiant qui n'a pas réussi, on le récupère pour faire en sorte que la province d'origine rattrape le retard. C'est une manière, à mon avis, maladroite, antidémocratique, non, anticonstitutionnelle, peut-être, s'il faut le dire, de rejouer d'autres ces problèmes-là de retard. Vous terminez vos études en 1968. Oui. Mais en 2024, vous avez 53 ans de barreau, c'est-à-dire qu'entre 68 et 71, que faites-vous ? entre 68 et 71. Et 71. Je me trouve à l'Otraco, office de transport en commun. Aujourd'hui, on a train. Pourquoi ? Service civique obligatoire. Tout étudiant en médecine, tout étudiant en droit qui a fait, qui a bénéficié d'une bourse du gouvernement, devait d'abord travailler à l'État avant de disposer de lui-même. moi, bénéficiaire d'une bourse de l'État, je ne pouvais pas entrer au barreau sans faire la preuve par une attestation que j'ai accompli mon service civique obligatoire. Voilà pourquoi je vais à l'Otraco. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? J'étais affecté à la direction du personnel. Gérer le personnel. Est-ce que vos années de droit, vos études de droit, vous sont utiles ? Si mes études de droit vous sont utiles. Est-ce que vous avez appris à la faculté de droit, est-ce qu'elle vous sert vraiment dans le nouveau travail qui est le vôtre ? Bien sûr. Je suis affecté à la direction du personnel pour la gestion du personnel. Il y a un directeur, il y a un sous-directeur, il y a des chefs de service, mais ils étaient en nombre, je dirais, pas insuffisant puisque tous les postes s'étaient occupés, mais ils n'avaient pas de cadre sorti de l'université. Donc, vous répondiez de personnes qui étaient moins bien formées que vous. Quand j'arrive à l'Otraco en 69 pour faire le service civique, nous étions à six diplômés d'université dans toute l'entreprise qui comptait à l'époque 26 000 agents, c'est tous des agents laissés par la colonie, formés par la colonie, mais aucun agent diplômé d'université. Nous étions à six, s'il vous plaît. 4 juristes et un psychologue plus peut-être un médecin. C'est tout. Tous les autres cadres pour cette grande entreprise de 26 000 agents qui était un empire, l'Otraco. C'était un empire. Et là, les Belges étaient toujours là ? Les Belges étaient toujours là ? Oui, à la direction générale, il y avait des Belges. Mais qui secondaient ? Les Congolais. Les Congolais. Qui était ? Celui qui était à la tête de l'Otraco était diplômé, oui ou non ? Ceux qui étaient ? À la tête de l'Otraco à ce moment-là. Les Congolais ou les Blancs ? Les Congolais. Non, ils n'étaient pas diplômés d'université. Je vois Papa Tamba, Albert, je vois comment il s'appelle en Milo, mais c'est des gens qui avaient si vous voulez des fonctionnaires des enfants maison que le gouvernement avait nommés mais qui n'avaient pas de diplôme d'université et qui se faisaient assister par des cadres laissés par la colonie. Et la boîte tournait bien ? Et la boîte tournait. Bien. Et la boîte tournait, l'Otraco tournait. Bien. Ben. Quand je dis tournait bien, est-ce que c'était un mode de gestion ? Correct. Correct. Bien. Quand j'arrive à l'Otraco pour faire mon service, au sixième mois, j'avais une voiture. J'étais déjà logé dès l'engagement. J'ai une voiture d'Atsun à crédit. Bon. Il y avait beaucoup de facilité. Je me rappellerai toujours de mon premier salaire. 180 dollars. 180 francs. Zahir, Zahir. On est en 68. Le Zahir n'existe pas déjà ? Le Zahir, le Zahir. En 69. C'était déjà le Zahir, oui. Je ne crois pas m'être trompé. C'était le Zahir. Oui, si, si. Alors, avec cette somme, tu t'équipes avec ton premier salaire, tu achètes un frigo, tu achètes, tu achètes et il t'en reste encore. La monnaie était bonne. Les agents étaient bien sûrs. Alors, on a crié la monnaie va chuter et puis hop, le salaire est tombé de moitié. Oui. Là, on est en 69. 69. Les grosses dévaluations, ça démarre déjà à ce moment-là. Ce n'est pas une dévaluation, c'est une décision politique. à la suite de milieux financiers qui estimaient que si on continue à payer comme cela, la valeur de la monnaie va chuter. C'est l'explication qu'on nous a donnée. Donc, à l'époque, c'était l'opulence, malgré que ce soit un service civil obligatoire. C'était l'opulence. C'était ? L'opulence. Bien sûr, je vous le dis. Je vous le dis. Il n'y avait pas de retard de paiement. Il n'y avait... Non. Les gens étaient payés. D'abord, pour les engagements. Pour les engagements. On n'engageait personne sans qu'il y ait un indice libre. Vide. C'est quoi l'indice libre ? C'est-à-dire que chaque agent a son numéro de matricule et la fonction qu'il occupe est connue par un indice. De telle sorte que si on veut recruter quelqu'un, il faut effectivement qu'il y ait une vacance. Donc, pas de personnel, pas d'agent pléthorique. On est engagé suivant les besoins de l'entreprise et pas autrement. Et ça tournait. Vous nous parlez des bons salaires, mais vous nous parlez aussi de cette... Enfin, pas d'évaluation, de cette... de ces mesures économiques déjà à l'époque parce qu'on avait peur que... On avait peur du train de vie élevé de l'État. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que le Congo vivait au-dessus de ses moyens ? Le Zahir. Non. Le Congo ne vivait pas au-dessus de ses moyens, mais le Congo ne contrôlait pas beaucoup, en mon sens, ses moyens. qu'est-ce qui va faire dégringoler le Zahir, mon ami, c'est quoi ? C'est que les hommes d'affaires avec avec un Zahir équivalent à 2 dollars, se sont mis à jouer sur le taux d'échange. Se sont mis à jouer sur le taux d'échange. Ils achetaient dans une monnaie et ils vendaient dans l'autre. De cette façon-là, ils faisaient des bénéfices plantureux. Et quand l'État a découvert ça, il a frappé. Damso, si le nom vous dit quelque chose, a perdu son empire parce qu'il a été condamné pour infraction au change. Son commerce a été confisqué et attribué à des Congolais et tout ce qu'on voulait. Qui, parce que le milieu d'affaires jouait sur le taux d'échange. Ils achètent dans une monnaie de dollars, ils vendent en jaillir et vice-versa. Donc, vous passez par le traco au service du personnel. Oui. Ça dure combien de temps ce service civil obligatoire ? Deux ans. La durée, c'était deux ans. Obligatoire. Obligatoire. Et à l'issue des deux ans ? Pour le médecin, deux ans, c'était devenu l'éternité. Il ne savait pas se dégager. Pourquoi ? Pourquoi l'État ne les lâchait pas ? L'État ne les lâchait pas. Est-ce que moi, le traco, on m'a lâché facilement ? Non, j'ai dû me rebeller. J'ai dû me rebeller. On me mute en Bandaka. Je crois au mois de septembre, octobre, par là. J'ai dit, vous m'imitez, mais moi, je suis venu pour 24 mois. À ce moment-là, j'avais 23, 22, 23 mois. Je lui ai dit, non, 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 on refuse d'imitation, révocation. On vous révoque. je vais voir le directeur de personnel. Un bon papa, Michel Nimi, paix à son âme. Je lui explique la situation. Il a refusé de signer la révocation. Il a demandé qu'on m'établisse mon certificat de fin des services civiques qui m'a permis de venir au baron. Il me restait un mois. Alors, la maison ne comprenait pas pourquoi je refusais d'aller en Bandaka alors que là-bas, je vais trouver, je vais... J'ai dit, non, je ne suis pas venu faire carrière ici. Je suis venu pour accomplir mon service civique obligatoire. Ne me mitez pas, ça ne sert à rien. Pourquoi vous ne pouviez pas penser faire carrière à l'Autraco à l'époque ? Vous dites que c'était une société prospère. je suis allé à l'Autraco pour faire mon service civique obligatoire. Je ne voulais pas entrer dans la magistrature ni dans une quelconque administration. moi, c'est le barreau. C'est le barreau. Donc déjà, quand vous quittez l'université, vous voulez devenir avocat. C'est le barreau qu'il me ferait. C'est le barreau. Alors, sous forme de blague, prenez ça comme vous voulez, je disais, mais moi, je vais travailler dans une administration qui va me coter. parce qu'on doit vous coter bon, élite, médiocre et tout. Ça, ce n'est pas pour moi. Parce que ceux qui étaient au-dessus de vous n'avaient pas le même niveau que vous. Ne me le faites pas dire, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Comme ça, moi, je voyais les choses. On vous cote bon, élite, très bien, médiocre. Mais ça, vous étiez formé, vous étiez jugé, coté sur des résultats. Je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. À l'époque, il existait déjà le complexe du diplômé par rapport aux autres ? Je ne sais pas si c'est le complexe du diplômé, mais c'est peut-être le complexe d'un enfant qui a été chaque fois rencancé à l'école. Vous êtes très intelligent, vous êtes élite, et tout ça. Ce qui ne se démentait pas. et bon, si vous voulez, en tout cas, dans ma nature, je dis non, je préfère les barreaux. Même quand je suis entrée aux barreaux, ma femme me dit comment nous allons vivre ? Je dis Marie, arrête-toi, on verra. C'est la vie de combat et le combat judiciaire. Vous faites revenir sur vos études universitaires. On parle de six universitaires à l'indépendance. En 70, vous n'étiez pas mille. Comment ces universitaires se comportaient ou que pensaient-ils du Congo, en règle générale, eux qui, au moins au niveau de la formation, en savaient plus que les autres ? Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Ils pensaient servir leur pays. Qu'est-ce qu'ils pensaient des autres ? Qu'est-ce qu'ils pensaient des autres ? Mais les autres, d'abord, les autres, ceux qui étaient au pouvoir, les considéraient comme des orgueilleux parce qu'il a fait l'ovagnum. Parce qu'il a... Ça faisait un peu ça. Alors, eux qui ont fait l'ovagnum, qu'est-ce qu'ils pensaient des autres ? Oh ! Que voulez-vous que je vous dise ? Ceux qui ont fait les études d'université, ils n'étaient pas nombreux en 60, hein ? C'était une très petite élite. Très petite élite. Très peu de gens. Ils n'étaient pas nombreux. Ils savaient que la colonie les avait préparés pour diriger le pays. C'est eux qui devaient diriger le pays. quand l'indépendance les surprend, bon, ils ne sont pas aux commandes. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas aux commandes. Comment se seraient-ils comportés si l'un d'eux était aux commandes ? Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas aux commandes. En 60, nous savons qui était au pouvoir. Et quand le président Kassavu perd la fonction, c'est un militaire qui arrive. Et nous savons comment ils se sont comportés. Écoutez, vous me faites penser à l'entourage du colonel Mouboutou qui avait à ses côtés un commandant, Gérard, qui avait à ses côtés comme ministre de l'Intérieur, non, de la justice, des affaires étrangères, notre voisin. Bon, le nom va venir. C'est donc des gens qui étaient à ses côtés. Des diplômés. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Mais qu'est-ce que eux ont fait ? Eux qui savaient plus que lui. Qu'est-ce que les diplômés ont fait d'autre qu'à les servir ? Quel poste ils ont occupé ? Oui, mais ma question, c'est, vous vous dites que vous n'acceptiez pas d'être jugé. Je parlais de Oumadilutete. Oui, Oumadilutete, Vous n'acceptez pas d'être jugé par ceux qui n'avaient pas le même niveau que vous, mais vous avez accepté, peut-être par la force, encore que l'intelligence aurait peut-être pu vous permettre d'eux. vous avez accepté d'être dirigé, manipulé, de servir, même quand vous saviez que cela ne répondait pas à la science qu'on vous avait appris. Moi, je vois les juristes. Les juristes de l'époque, à part le vieux Étienne, qui lui est entré directement en politique, quitte à diriger une école supérieure l'inde, mais enfin, de plein pied en politique. mais ceux qui l'ont suivi, les Oombadilutete, les Kamanda, les Nimi, Mayrikangimbi, tout ça. Oondouaou, 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 c'est une promotion avant moi, en 1967. Mbungu, avant ça. Mbungu, Vital, Mbungu, Kadivyoki. Où est-ce que vous les retrouvez ? Mais au barreau. Ils sont au barreau, sauf Oombadilutete. Ils sont au barreau. Pourquoi cet esprit d'indépendance ? Ils sont au barreau, quitte à ce qu'on vienne le chercher. Il y a Kamanda qui a, je dirais, mordu. Il était au barreau, lui, c'est un des ténors du barreau. avec le Matunga. Matunga n'a jamais fait de la politique à ma connaissance. Les bâtonniers Matunga. C'est le barreau. Parce que qu'est-ce qui pouvait vous attirer pour aller en politique ? Ils préféraient bien rester au barreau. Oomba, et pas Oomba, Kamanda, qui va travailler aux côtés d'un homme politique parce qu'il était le secrétaire général de la présidente de la République, ou l'équivalent de premier ministre, si vous voulez. Oui, parce qu'il n'y avait pas de premier ministre à l'époque. Comment a-t-il été traité ? Envoyé à l'Oiwa, loin d'ici, à Addis Abeba, comme second, pour aller travailler aux côtés des Dialotéli, que les Ganaïens Sékoutour avaient envoyé là-bas aussi. Les Ganaïens. On les éloignait comme ça. N'est-ce pas ? Et, alors, qu'est-ce que les uns pensaient des autres ? C'est la question que vous venez de me poser. En tout cas, Kamanda a mûri là-bas, mûri là-bas. qui avait pris la place ? Un certain Bissenguimane. Nationalité, si vous consultez les palmarès de l'Université de l'Ouvanium, Bissenguimane est étudiant rwandais. Voilà l'homme qui a arrangé le pouvoir. Le Maréchal Mobutu. Un étranger, c'est un ingénieur, c'est un très bon ingénieur et tout. Dix ans aux côtés du chef de l'État. Mais les Congolais diplômés, on leur donne d'autres postes, mais pas à mes côtés à moi, chef de l'État. C'est maintenant que nous voyons le président de la République s'entourer des Congolais et tout, mais à l'époque, c'était un peu de la méfiance. Pourquoi ? Pourquoi ? L'Ovagnum, il y a l'Ovagnum à l'Ovagnum, on va en être au secours. Alors, tout logiquement, vous décidez, après que l'on vous ait congédié de l'ONATRA, d'aller au barreau. Comment ça se passe au début ? Vous allez en stage, il n'y a pas de stage, ça se passe comment ? Ça se passe suivant la loi. Moi, je suis entré au barreau sous la loi de 68. 1968, c'est la toute première loi que le pays a mis sur pied pour organiser les barreaux. Donc, je suis entré sous ce régime-là de la loi de 68 et qui a streiné les avocats à un stage. Donc, j'ai dû faire mon stage. Combien d'allées ? Deux ans. Jusqu'à aujourd'hui, c'est deux ans. Où faites-vous votre stage ? Je fais mon stage, je le commence auprès d'un confrère décédé, un Rwandais, Maître Isidore Rubussissi. Un Rwandais ? Installé au Congo ? Oui, il venait d'Europe, oui. Et alors, je vais le quitter bientôt. Je suis allé là-bas en fait parce qu'il avait à ses côtés Maître Maïa Arrakon, un Soudanais qui a terminé à l'Ovagnum une année avant moi. Maïa Arrakon, un Soudanais qui est venu à l'Ovagnum parce que le Soudan en guerre et tout, les missionnaires de là ont envoyé leurs enfants à l'Ovagnum, dont Maïa. Mais je vais faire ma deuxième année de stage au cabinet barbier. et Selypens. Barbier qui était conseiller juridique du gouverneur général. À l'indépendance, il ne rentre pas en Belgique, il ouvre son cabinet d'avocats. C'est ce barbier-là qui m'a formé avec Maître Robert Selypens. À ce moment-là, il n'y avait que des étrangers. Est-ce qu'il y avait déjà des avocats congolais ? Au barbier, il y avait un petit nombre ici à Kinshasa. Je crois qu'ils n'étaient pas plus de dix. Avec leur étude propre ? Oui, avec l'étude propre. Pas sous l'étude d'un blanc ou d'un étranger ? D'abord, ceux qui sont venus avant 68, ils n'avaient pas besoin de faire le stage. Motif, mais la loi ne le prévoyait pas. C'est la loi de 68 qui va introduire le stage avant d'entrer au barreau. Et c'est comme cela que moi, j'ai fait deux ans de stage. Quel type d'avocat le Congo avait besoin à ce moment-là ? C'était quoi le genre d'affaires que vous traitiez ? C'était quoi ? Le genre d'affaires que vous traitiez ? Il n'y avait pas moyen de choisir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de se spécialiser. Pourquoi ? Mais vous n'êtes pas nombreux. Et les dossiers, les besoins, les besoins sont immenses. Dans quel domaine ? Quel type d'avocat ? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les besoins sont immenses. Vous allez dire à un client non, allez là-bas, mais comment vous allez le faire ? Vous traitez son problème si vous le pouvez. Donc, il n'y avait pas moyen de se spécialiser en raison du nombre très petit d'avocats et face à l'immensité du travail. quand j'entre au barreau en 71 le 16 février, il n'y avait pas plus de 150 avocats à Kinshasa. Non. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a environ 19 000. Vous voyez la progression. Et alors, vous faites quoi ? Vous faites le travail qui vous tombe. Quel type de procès ? Quel type de dossier ? Tous les dossiers en tous domaines. Que ce soit les affaires pénales, que ce soit en matière civile, les contrats, les problèmes des parcelles, les accidents de roulage, que sais-je encore ? On dit, regardez quels sont les dossiers traités en justice et vous aurez une image de ce qu'est la société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes parcellaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Enfin, plus de problèmes parcellaires, d'ailleurs. À l'époque, on parlait plus de quoi ? Il y avait déjà ce genre de problèmes parcellaires ? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de conflits parcellaires. Le cadastre marchait bien. Le cadastre marchait bien. Quand il y avait un conflit, on le réglait à coups de papier. Non, il n'y avait pas beaucoup de conflits de parcelles. Non, vraiment pas. Parce que, je vous le disais, le cadastre fonctionnait bien. Parce que l'administration marchait bien. L'administration marchait bien. Donc, de ce côté-là, les conflits parcellaires, non, ce n'était pas ça. Il y avait le problème des accidents de roulage avec la route de Matadi et tout ça. Ça, c'était beaucoup plus. Beaucoup plus. Il y avait le problème des divorces. Les gens ont toujours divorcé. Il y avait des conflits de travail. Et l'entreprise a licencié les gens et tout. Ils viennent, voilà. je me rappelle de quelques dossiers au départ. C'est des affaires du travail. Je me rappelle un conflit que j'ai réglé. L'INPP avait licencié quatre agents qui sont venus me voir. et quand je gagne le procès, eh bien, mes clients me payent et avec leurs produits de dommage intérêt, ils ont pu s'acheter des Kimalumal tout neuf. Ça coûte aujourd'hui, je crois, dans les 30 000, 40 000 dollars un Kimalumal. Oui, donc la valeur de la monnaie. Il faut que j'explique à ceux qui nous suivent les plus jeunes qui est Kimalumal où c'est des pick-up pour qui faisait transport à l'époque. Oui, oui, Alors, vous avez dit vous, c'était le barreau. Vous étiez licencié en droit. Vous n'avez jamais pensé à aller dans la magistrature. Pourquoi ? Pourquoi pas dans la magistrature ? Je voulais dire la cotation. La cotation. Et puis, la magistrature. C'est beau, c'est beau, la magistrature. Bon. Moi, si je vais du côté du siège, des juges. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diplômés. vous auriez parmi les premiers. Il me sera difficile de condamner quelqu'un à mort. La perpétuité existe ? ça existe. Ça existe. Mais moi, même quand je plaide aujourd'hui, je sais que c'est d'autres qui vont couper. Mais moi, vous ne savez pas juger ? Je ne sais pas que je ne sais pas juger, mais prendre la responsabilité. Vous savez plaider, vous savez évaluer... Les autres s'occupent de la suite. Oui, d'accord, mais vous savez, quand l'avocat plaide, il plaide pour que son client, c'est vrai qu'il défend d'un client, quand tout est contre lui, que la sentence soit la plus en fonction de la loi. Oui, c'est exact. Donc l'avocat aussi adapte sa plaidoirie en fonction de ce que prévoit la loi. C'est la même chose pour le magistrat. L'avocat raisonne par hypothèse. Même si il s'accroche a une hypothèse, mais généralement à titre principal, je demande ça, à titre subsidiaire, plus subsidiairement encore. Donc l'avocat raisonne de cette manière-là. Mais le juge, lui, est obligé de trancher. Si c'est la condamnation à mort, il dit condamnation à mort. On va exécuter sans lui. J'aurais voulu que vous m'épargniez cette question, mais je vais y arriver. Aujourd'hui, on parle beaucoup des avocats. On va y revenir. Vous avez été bâtonnier, record du Congo, 12 ans. Parlons de cette justice qui rend des verdicts que Maître Matadiwamba aurait pu rendre aujourd'hui, vous qui écrivez tant sur la jurisprudence congolaise qui n'existe pas du fait que la justice ne soit pas bien rendue ? Je ne saisis pas très bien la question. Si vous voulez bien la répéter, oui. Vous savez juger de la jurisprudence mais vous ne savez pas juger des actes ? Ah, je vois, oui. Selon que la jurisprudence, c'est le titre de votre livre, selon que vous soyez riche ou maintenant. Donc, vous, vous savez dire que ça, ce n'est pas juste mais vous ne savez pas juger. Mais je juge quand je dis que ce n'est pas juste. Je juge. Alors, plutôt que de laisser d'autres juger injustement, pourquoi, alors que vous sentiez déjà venir depuis longtemps, jamais vous n'avez voulu être de la magistrature ? Comment dois-je encore m'exprimer pour que vous saisissiez ma pensée ? D'abord, je vous ai dit que les magistrats, ce sont des fonctionnaires qu'on cote annuellement bon, très bon, élite, médiocre. Ça, je dis non. Maintenant, si je veux aller au barreau, qu'est-ce que j'ai dit à la magistrature ? Ça sera comme juge ou comme ministère public. juge ou procureur ? C'est ça. Comme ministère public ou comme juge. Comme procureur, je peux demander une peine de mort, une peine capitale, quitte au juge à se débrouiller. Comme juge, je serai celui qui va dire je condamne la mort ou bien j'acquitte. ça, on a compris que vous n'aimez pas beaucoup. Voilà. Mais le procureur ? Le procureur, mais c'est celui qui demande. C'est celui qui demande l'application de la loi en disant parce que lui plaide à charge. c'est prévenu-là, il faut le condamner à mort pour moi ministère public. Parce que lui plaide à charge. Parce que lui, le procureur, plaide à charge. Il plaide à charge, il requiert, il requiert à charge et à décharge, dit-on, pas toujours à charge. Lorsqu'il doit demander une peine, il requiert à charge. Et il demande une condamnation sur base d'un dossier qui peut être un dossier bon tout comme ça peut être un dossier truqué. Et quand je dis truqué, peut-être pas à son niveau. Ça peut remonter plus long au niveau de la collègue et des preuves. N'est-ce pas ? Voilà, des situations qui se passent et qui sont très variées. Alors, le juge, lui, même s'ils sont à trois pour prononcer la sentence, je vous assure que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas que moi, je fuis alors, si vous voulez, la responsabilité. Je dis non, il y a des gens pour ça. Moi, je me cantonne dans le rôle d'avocat pour défendre les faibles. Pour défendre les faibles. Mais aujourd'hui, cette justice qui juge, juge mal, selon que la jurisprudence, j'invite tous les, tous ceux qui nous suivent et qui sont amoureux de droit, de lire votre livre qui est paru aux éditions, dans les que je trouve, enfin, qui est paru à Kinshasa, bibliothèque de droit africain, numéro 13, mais cette justice congolaise, aujourd'hui, on l'a dit malade, comment est-ce que l'avocat que vous êtes arrive à patauger dans pareil marécage ? Voilà. Avocat, je défends. Et il passe beaucoup de dossiers entre mes mains. Beaucoup. Beaucoup de dossiers, beaucoup de jugements. Et cette masse de jugements m'a permis de faire l'ouvrage que vous citez là, selon, entre parenthèses, que la juge est dans. C'est la quantité de jugements qui sont passés entre mes mains dans des affaires que j'ai défendues, comme dans quelques affaires qui ont été défendues par des confrères que j'ai trouvé la matière pour faire ces livres-là, dans lesquels j'affirme qu'il y a de bons jugements à côté de mauvais jugements et au milieu, il y a des jugements critiquables. Critiquables parce qu'il faut être un expert pour déceler ce que le juge a voulu dire, étant donné que la loi, la loi, mon Dieu, donne lieu à de multiples interprétations. Comme le proverbe, la loi. Les lois, les bonnes lois sont écrites de telle manière qu'elles puissent concerner plusieurs hypothèses possibles. Voilà. Alors, donc, dans ce livre-là, mon travail a consisté à critiquer le travail des juges et j'ai fait des catégories. Voilà de bons jugements selon moi et voilà des mauvais et au milieu, il y a des jugements critiquables. Cette émission, c'est Mémoire où on parle, où on fait appel à votre mémoire, le plus lointain possible, le mieux. Oui. Entre 71 et 2024, cette justice a-t-elle évolué en positif en négatif. Beaucoup vont dire négatif. Oui. C'est votre cas aussi, je suppose. Ma question, c'est qu'est-ce qui a poussé à la déliquescence de la justice de notre pays, selon vous ? C'est que le juge ne sont pas suivis comme il se doit, comme il se devrait. Entre autres causes, pour moi, c'est ça. Suivre les juges, c'est dans leur œuvre, leurs œuvres, leur travail. Est-ce qu'on publie encore les jugements ? La loi oblige de publier, en tout cas, les arrêts de la Cour de cassation, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Si ces arrêts étaient publiés régulièrement, le public verrait, en tout cas, un certain public verrait que ce jugement-là a été mal rendu. Mais est-ce que ce jour-là, le juge était ivre ou quoi ? Même le jour-là, il se mettrait à critiquer. Ça, ça ne suit pas. C'est la seule raison ? Ça ne suit pas. C'est la seule raison, selon vous ? Non, ce n'est pas la seule réponse. Ça, je dis, c'est une des causes. Parce que si un juge sait qu'on va le lire, on va le découvrir et son œuvre sera mise à nu, il va surveiller, ne fût-ce que la rédaction. Ne fût-ce que la rédaction. Ça, c'est une des causes. Il y a une autre cause. Il y a une autre cause. Mais, les influences, appelons-le provisoirement comme ça, les influences. Provisoirement, alors. Les influences, qu'on appelle généralement corruption. Moi, j'appelle ça influence. Le sentiment, c'est un ami, c'est une amie, c'est un frère. Il y a l'argent qui coule. Tous ces facteurs-là aussi interviennent pour une mauvaise justice. Qui n'a pas les moyens de rendre justice ? Selon que vous serez puissant ou misérable, a dit la Fontaine, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les influences de toutes sortes qui influent sur le travail de magistrats. Alors, tout à l'heure, vous me parliez de la peine de mort et tout ça. si on vient m'influencer par amitié, par ceci, pour obtenir une condamnation à mort et que j'accède, moi, je ne dormirai pas. Vous voyez ? Donc, il y a des facteurs qui font que la justice, les magistrats ne sont pas encadrés, ne sont pas encadrés, ils ne sont pas suivis dans leur travail, loin de là, n'est-ce pas ? Les prises à partie, la 30e prise à partie a été introduite par moi, 25 ans après l'installation de la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice a commencé à fonctionner en 68, 69. La 30e, c'était vous, c'était quand ? Hein ? La 30e, oui. Moi, j'ai introduit la 30e prise à partie en 2000, non, en 1000, oh là là, que l'année, 1994, ou des histoires comme ça. 29 ans après, 25 ans après, j'ai introduit. Alors, si vous faites les statistiques, en 25 ans, 30, il y a 29 prises à partie parce que la mienne est la 30e. Si vous faites les statistiques, jusque-là, il y avait une prise à partie et demi, une prise à partie par an. 1, prise à partie. Depuis que j'ai fait condamner des magistrats en prise à partie, en 1994, s'est montée. Aujourd'hui, on est à 50, 60 prises à partie par an. c'est un indicateur qui ne trompe pas. C'est clair. C'est un indicateur qui ne trompe pas. C'est de l'artimétique, c'est de la statistique. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? C'est de la question que je vous ai posée. Pourquoi, moi, j'ai fait cette prise à partie ? Je me trouve chez un client qui m'avait dit non, 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 j'ai perdu. Non, j'ai perdu. Je lui dis, mais attendez. Je vais à la cour, je vois le juge, je dis, ah non, 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 mais attendez, venez lundi, on va vous communiquer. Quand je rentre le lundi, je dis, non, mais allez lire au greffe la décision errant. Je lis au greffe, mon client a perdu. Un certain Marcel Lafleur, il est décédé. Je vais lui communiquer la décision chez lui à domicile. Je le trouve à table, lui et sa femme et un des juges qui ont rendu la décision et qui étaient en train de lui faire espérer encore quelque chose. Ce juge-là a osé me mettre en doute. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez si vous avez rendu la décision ? Ah, c'est vrai. Oui, alors, donc, cette situation-là, des situations comme ça, la corruption. La justice est malade, dit-on en 2024 ou en 2023, mais ça, ce n'est pas de l'émission mémoire. Par contre, on peut parler aussi de la parole des avocats qui est dévoyée. Il n'y a pas que les magistrats qui sont à montrer du doigt. Des avocats qui ne parlent pas français, on en voit de plus en plus. quand je dis ne parle pas français, qui n'ont pas l'art oratoire tels que les deux ans de stage auraient dû leur procurer. les avocats, j'ai eu à le dénoncer en son temps lors de rentrées judiciaires devant les chefs de l'État, même dans certains forums et tout. Les avocats ne sont pas étrangers à la situation. C'est parfois les vecteurs parce qu'ils mettent en contact les corrompus et les corrupteurs, n'est-ce pas ? En se salissant d'ailleurs bien souvent au passage eux-mêmes. C'est donc le problème de l'homme. Mais le barreau il est là pour sanctionner tout ce qui participe de l'indignité de l'avocat. Le barreau s'il est au courant sanctionne. Vous avez été 12 ans bâtonnier. Sous moi nous avons radié. Autant qu'il fallait ou un peu ? Pas autant qu'il fallait mais autant qu'on était au courant. parce que les membres du conseil de l'ordre ne font pas le ministère public pour aller rechercher des informations. Il faut qu'ils aient connaissance. Et bien souvent ils sanctionnent. Moi bâtonnier national nous avons eu à sanctionner à radier à radier ne me demandez pas de nom mais nous avons eu à radier des avocats pour forfaiture. Oui je me rappelle mais nous avons rallié un jour un confrère pour non-payement de loyer aggravé. nous l'invitons moi je suis patronnier national je préside le conseil national de l'ordre confrère venez il ne vient pas il nous envoie un autre avocat le représenter nous disons qu'il vienne lui-même parce que il y a des choses qu'on va lui dire à lui il ne vient pas nous le mettons en prévention pour manque de différence vous n'avez pas le loyer vous pouvez payer le loyer votre bailleur vous demande de quitter le lieu pourquoi vous ne quittez pas et quand nous l'interrogeons sur son absence pourquoi il n'est pas venu il va mentir il donne une explication mensongère sortez nous l'avons radié ça c'est une ça c'est ça c'est une radiation importante il y a des radiations on aurait on aurait voulu peut-être plus entendre les radiations pour corruption pour forfaiture comme vous dites que pour non paiement de loyer ou pour manque je donne cette si on vous radie pour ça a fortiori si on est au courant pour forfaiture oui c'est arrivé ne m'amener pas à raconter ici mais il y a plein de cas où un conseil de l'ordre radie parce que les faits sont graves malheureusement il y a aussi des radiations fantaisistes des radiations fantaisistes donc le barreau est aussi mis en cause oui 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 ou à mettre en cause radio fantaisiste pour quelqu'un qui a commis un manquement c'est vrai mais qui ne mérite pas la radiation qui ne mérite pas la radiation parlons de la qualité de l'avocat hier on apprenait la logistique on entendait rapidement résumer l'esprit des lois à chaque avocat aujourd'hui tout cela n'est plus enseigné l'enseignement et même les stages vous êtes formateur des avocats il n'est pas lui aussi à remettre en cause aujourd'hui vous disiez vous de votre temps qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir se spécialiser aujourd'hui on peut se spécialiser aujourd'hui on peut être ou on doit être mieux que les avocats d'hier pourquoi tel n'est pas le cas il y a une baisse réelle une baisse du niveau l'enseignement c'est pas le fait de l'avocat il y a cela une baisse du niveau et sous moi comme bâtonnier national nous avons introduit le test compte tenu du niveau du niveau de l'enseignement à l'université nous avons dit non 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 de façon réglementaire même si la loi ne prévoit le stage que pour les diplômes de l'étranger n'ayant moins compte tenu de la situation au pays il y a des gens qui achètent des diplômes il faut aussi vérifier les connaissances de ceux qui ont étudié au pays donc il faut un concours il faut un examen malheureusement malheureusement il s'est fait que j'ai eu à les déplorer et on les déplore encore au lieu que ce soit l'occasion de vérifier qui a mérité son diplôme à l'université qui ne l'a pas mérité aujourd'hui pour les barreaux pour certains barreaux en tout cas c'est devenu l'occasion d'arrondir la caisse du barreau on reçoit on reçoit 300 dollars et puis alors au lieu de vérifier exactement ce n'est pas le cas par conséquent il y a des malins qui passent qui passent par les mailles alors qu'on aurait dû les arrêter à ce niveau-là et pourquoi cette vérification est nécessaire mais c'est pour faire en sorte qu'on entre au barreau que ceux vraiment qui ont la dose voulu pour défendre le métier d'avocat qui nous fait vivre ce métier d'avocat qui en tout cas au niveau du barreau aurait dû être mieux organisé le projet de l'Ouamboukou qu'est-il devenu il a été promulgué mais pas encore publié donc pas opposable à tous j'espère que vous ne voulez pas dire que si cette loi était d'abord elle a été promulgué je vous le dis le secret d'état promulgué mais pas publié au journal officiel alors j'espère que vous ne voulez pas dire que si cette loi était là les choses seraient mieux elle ne servait pas à mésorganiser tout cela loin de là loin de là non ce n'est pas la loi qui améliore les gens vous pensez c'est pas la loi qui améliore les gens mais elle leur met les interdits elle les organise la loi dans ce cas Sidi Baro vous organise à fixer les organes comment ça doit fonctionner et non c'est pas ça et cette loi là puisque vous la citez elle connaît le sort qui est le le sien aujourd'hui tout simplement parce que au niveau de de l'Assemblée nationale par voie d'amendement qui ne venait pas des auteurs de la proposition de loi beaucoup et moi un député je ne sais même plus lequel a cru bon de mettre dans la loi que tous les actes tous les contrats translatifs de propriété doivent être faits par des avocats congolais doivent être faits avec l'assistance des avocats congolais ça n'a pas plus à certains milieux avec leurs contrats plantureux de ceci de cela leurs contrats qu'ils font élaborer par leurs conseils avocats conseils à l'extérieur et tout ça n'a pas plus et ces milieux là ont bataillé au niveau de l'Assemblée pour que l'amendement ne passe pas donc voilà que l'amendement est passé alors ils ont suivi le dossier ailleurs et c'est le sort de la loi que vous évoquez là mais il ne faut pas penser que si elle était là les choses iraient comme dans les meilleurs du monde loin de là parlons de maître Matadi Wamba l'un des grands procès on l'a vu c'était le procès très médiatisé de la mort du président Laurent Désiré Kabila vous étiez le président du collectif des avocats de la famille oui avez-vous l'impression que tout a été dit tout a été jugé tout a été fait dans ce procès dans les règles de là de dire le droit quand au décor oui c'est dans les règles quand au décor oui il y a eu plainte il y a eu enquête il y a eu un débat contradictoire sur pratiquement onze mois non c'est quand au règle ça va maintenant dans le fond il ne faut pas oublier que l'enquête a été menée par une commission de trois pays si pas quatre le Congo l'Angola la Zambie pas la Zambie le Zimbabwe le Zimbabwe voilà les pays qui ont mené la quête alors qu'est-ce qu'il y a dans les procès verbaux est-ce que ce procès verbaux contient toute la vérité moi et mes collègues du collectif des avocats de la famille la partie civile il nous a été demandé d'abord il nous a été dit maître allez il faut venir nous dire ce qui s'est passé réellement pour nous pas de vengeance et tout mais nous voulons connaître la vérité voilà la consigne de la femme alors nous allons au procès on a lu les procès verbaux on a suivi les audiences publiques et à l'audience il y a des témoins que nous n'avons pu avoir pas pu avoir facilement ce n'est pas le lieu de citer qui que ce soit des témoins privilégiés appelez-les comme vous voulez mais nous nous voulions qu'on les entende on ne les a pas eu facilement il y a des questions auxquelles le ministère public n'a pas pu répondre alors là il faut que je vous donne une indication moi j'interviens je demande à la cour général le président voulez-vous demander au ministère public ça c'est moi en tant que parti civil qui veut connaître la vérité c'est moi qui fais poser cette question au ministère public qui poursuit demandez au ministère public de nous dire parce que nous voyons dans ce dossier des prévenus de tous bords il y a les partisans de Massassou d'un côté et il y a de l'autre côté les partisans les partisans des musées tous prévenus nous savons que ces gens avant la mort des musées ils se combattaient à mort alors dites-nous ministère public à quel moment ces gens se sont retrouvés pour commettre l'assassinat ensemble parce que nous voyons les partisans des musées avec à leur tête les handicapantes les partisans de Massassou avec à leur tête tel à quel moment ils se sont parce que c'est quand même bizarre la cour s'adresse au ministère public c'était le colonel Alamba il n'a pas répondu il a balbutié quelque chose mais il n'a pas répondu premier un des faits troublants moi je veux connaître la vérité on a assassiné mon parent alors et je vois des gens qui se combattaient et aujourd'hui ils sont ensemble accusés à quel moment ils se sont mis d'accord et comment c'est troublant alors je peux vous énumérer des éléments comme ça dans cette affaire là finalement moi j'ai conclu je dis non quand j'ai plaidé quand j'ai plaidé j'étais le par préséance j'étais le premier à plaider d'ailleurs j'ai conclu que ce procès ce n'est pas le procès de l'assassinat des musées comme pour le Mumba comme pour Kennedy il lui fallut pas de procès du tout j'ai laissé les autres continuer leur mission le déni de justice vous prenez le déni de justice pardon vous preniez le déni de justice en disant que ce n'était pas le procès de musée en disant qu'il ne fallait qu'il fallait comme pour le Mumba comme pour Kennedy pas de procès du tout pas de justice pas de justice pas de procès veut dire pas de justice est-ce que j'ai eu tort de conclure comme ça moi je vous dis que c'est à partir de ce que j'ai découvert je viens de vous donner un élément important bien compris vous dites donc qu'aujourd'hui ce procès n'a servi à rien comment il n'a servi à rien à rien si on a condamné l'un ou l'autre ce sont des condamnations mais est-ce que ça suffisait est-ce que c'était ça la vérité je ne peux pas y répondre mais la vérité judiciaire est consacrée personne n'y revient il y a une vérité judiciaire moi je vous parle de l'individu Matadi Wamba et ma conviction à moi était que je ne pouvais pas suivre le réquisitoire du ministère public vous ne pouvez pas et d'ailleurs pour la petite vous savez comment il a fini le ministère public en question je ne sais pas si vous savez comment Alamba a fini très bien mais à son âme vous savez bon voilà donc pour moi pour moi comme on dit en âme et conscience je ne pouvais pas accompagner le travail du ministère public les autres confrères eux ils ont plaidé et bon voilà nous avons obtenu ce qu'il fallait obtenir et puis bon voilà comment un avocat ou pourquoi un avocat se lance à une élection législative c'est en 1977 comme commissaire du peuple au Kwango bon merci beaucoup pour cette question pourquoi un avocat qui ne veut pas devenir magistrat qui ne veut pas travailler dans les grandes administrations des entreprises et tout pourquoi il se lance en politique pour se compléter je disais aux gens ceci vous me demandez de vous défendre dans les administrations dans ceci et tout comme avocat je ressemble à quelqu'un qui a une seule jambe si vous me donnez un mandat politique vous m'ajoutez la seconde jambe et je saurais ouvrir les portes pour vous défendre de manière entière et les gens m'ont compris et c'est ce que je suis je dis ou jamais tu veux frapper à une porte d'un ministre d'un il me fera attendre mais s'il apprend que c'est un député il va vite me recevoir pour vous défendre vous ne perdrez pas beaucoup de temps donc vous avez été commissaire du peuple pour vos clients oui 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 j'ai été commissaire du peuple pour vos clients pardon pour servir vos clients pour cela et veuillez m'en croire pour cela pour servir de façon complète mes clients pour cela la fonction d'un député c'est de sanctionner le gouvernement naturellement il y a les clients mais il y a comme député il y a tous les pays que vous défendez mais moi ce qui a fait germer en moi la volonté de solliciter un mandat politique comme député commissaire du peuple à l'époque c'était d'abord d'être complète je suis avocat une jambe avocat député deux jambes et ça s'est vérifié ça s'est vérifié comment mais comment vous voyez beaucoup de gens du monde politique refuser une demande d'audience d'un honorable parce que tout le monde est honorable aujourd'hui oui qu'est-ce que vous avez obtenu pour vos pour vos électeurs qu'est-ce que l'avocat a obtenu pour ses électeurs avec ce mandat de commissaire du peuple qu'est-ce que le mec il y a mes électeurs bon je réponds d'abord à ça mais voilà moi j'entre au parlement en 77 le maréchal Mobutu était à Kengue je crois que c'est la seule fois en 69 il est au pouvoir en 65 69 il va en visite à Kengue il promet l'eau à la population de Kengue 69 quand est-ce que la régie des eaux a ouvert la pompe a donné l'eau à la population de Kengue c'est en 82 13 ans plus tard combien 13 ans plus tard 82 13 ans plus tard suite à quoi au plaidoyer suite à un enfant non pas le plaidoyer un enfant du pays qu'ils ont élu comme député qui va devenir ministre de l'énergie je vous ai parlé de la providence tout au début et bien c'est ce ministre de l'énergie qui va réveiller la régie des eaux à l'époque Tchongo mais le maréchal a promis l'eau à Kengue depuis 13 ans en 69 alors j'ai fait un peu l'avocat il s'est jeune il ne va plus à Kengue parce que l'eau qu'il a promis n'est toujours pas là là c'est moi qui brotte mais la réalité c'est celle-là et quand je dis ça au PDG Tchongo parce que c'est un commissaire d'état il faut attendre un peu nous sommes en train de donner l'eau dans 5 villes à tel endroit il faut attendre j'ai dit non 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 la promesse du maréchal date de 13 ans il faut me trouver vite de l'argent pour aller donner l'eau à Kengue ça c'est pas le député Tchongo avec lequel je m'entendais bien par ailleurs il a trouvé l'argent on a donné l'eau à la population de Kengue en 82 mais ça c'est pas le commissaire du peuple qui fait ça mais comment non non ne le dissociez pas vous avez été en 77 commissaire du peuple le 18 juin 1980 vous êtes commissaire d'état aux affaires foncières sous Bobolico c'est pas ça c'est en 1981 que vous êtes nommé commissaire d'état à l'énergie que j'aborde ce problème mais ça c'est pas le commissaire du peuple c'est le ministre mais vous vous dissociez comment je suis devenu ministre parce que vous étiez commissaire du peuple mais bien sûr non seulement commissaire du peuple mais parce que le maréchal Mouboute qui doit diluer l'influence du Parlement il décide de retirer de l'Assemblée toutes les têtes d'affiches ceux qui ne faisaient pas du bruit mais qui qui étaient les députés si vous voulez les commissaires du peuple dont la voix portée il les retire du gouvernement du gouvernement de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée à l'époque conseillé Mananga Matariwamba Bettina quatre ils nous mettent au gouvernement certains comme Belchika ils les envoient à l'ambassade à gauche et à droite et tout vous voyez donc c'est Matariwamba élu à Keng qui va devenir ministre grâce à cette élection d'ailleurs nous avions à l'époque pour la population de Keng on venait d'élire un commissaire politique Boso nous étions élus ensemble le même jour Boso Kodia aujourd'hui on travaillait ensemble et notre province notre district a pu avoir un ministre quinze ans après quinze ans d'absence le tout dernier ministre que nous avions au Congo c'était Kim Vai le père du code du travail il se passera quinze ans pas de ministre kongolais alors lorsque nous arrivons cette équipe là neuf députés neuf commissaires du peuple avec un commissaire politique monsieur Boso on a pesé Boso au bureau politique qui était le sénat tout près du maréchal Mobutu et il a travaillé et un jour il est venu nous dire ok les amis nous allons avoir un ministre donner des candidatures on a donné des candidatures et l'un de candidat est sorti ministre c'est moi tout ça se tient tout ça se tient donc le mandat politique de député qui a conduit à la fonction des ministres qui a conduit à la première goutte d'eau de la régie des eaux à Kengue ça se tient voilà 77 commissaires du peuple 80 j'ai dit commissaire d'état d'affaires foncières après à l'énergie je ne vais pas arriver à 1990 maintenant j'ai juste envie de vous poser la question parce qu'en 1990 le 24 avril le maréchal Mobutu il entre guillemets démocratise oui pourquoi est-ce que vous n'avez jamais été membre du comité central ça c'est un et de deux comment évolue l'avocat que vous êtes toujours dans ce système de parti unique où les droits fondamentaux ne sont pas ce qu'on vous en a appris à l'université pourquoi je ne suis pas entré au bureau politique oui comité central je ne l'avais pas oui je ne l'avais pas demandé moi j'ai demandé d'être député ça me suffisait c'est tout et nous avons laissé passer un de notre qui est devenu au bureau politique et l'équipe était complète nous étions donc et au parlement et au bureau politique voilà et l'avocat que vous êtes dans un régime de parti unique oui quoi comment les états d'âme on en a non les états d'âme vous en aviez les états d'âme le parti unique le parti état c'était pour tout le monde tous les congolais tous les métiers quel état d'âme je vous pose la question parce qu'en 1990 au moment de la démocratisation la post-fériture nationale et tout ça oui vous arrivez ministre de la réforme institutionnelle oui oui et là on revoit le droit vous êtes dans le gouvernement de Nguzakaribond oui vous êtes UDI oui qu'est-ce que vous deviez réformer si rien ne vous gênait avant ah bon voilà alors là parti unique tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l'état tous les pouvoirs qui il faut peut-être le dire comme ça est assisté d'un parlement est assisté d'un gouvernement mais en tout cas tout c'est le président de la république alors il va se passer quoi il va se passer ceci qu'au sein du parti unique il s'est constitué des courants il y avait des courants des pensées et un des courants des pensées était gérées par les Etats-Unis d'Amérique c'est le courant tu sais qu'il dit gérées par les Etats-Unis oui enfin gérées vous voyez ce que je veux dire si vous voulez est-ce qu'il faut dire contrôler en tout cas accompagner accompagner nous avions en tout cas en ce qui me concerne on était avec un tas d'amis là avec tout ce qu'il dit dans les réceptions dans ceci aux Etats-Unis et comment va naître l'IDPS tout simplement parce que les commissaires du peuple étaient en train de faire signer une pétition réclamant non pas le départ du maréchal mais des mesures pour pouvoir corriger ce qui n'allait pas et à la treizième signature paf les services saisissent les documents et les treize qui avaient déjà signé bon ils ont constitué le le noyau de l'IDPS j'aurais pu être du nombre mais je venais de passer au gouvernement parce que là ne tienne moi j'ai tout ministre que j'étais j'ai été interpellé par le gouvernement quand le président vient à l'assemblée protester et tout j'ai sorti du palais de la nation donc du parlement le procureur général il est encore en vie Angélette m'a dit citoyen commissaire venait avec moi je suis allé à son cabinet il m'a verbalisé que savez-vous que savez-vous est-ce que vous étiez avec les six c'est j'ai dit bon écoute c'est c'est des rencontres mondaines de quoi vous parliez mais de quoi on pouvait voilà donc ça c'est le problème des courants au sein du parti unique parti état alors lorsque va arriver la période que vous évoquez là en Hollande le maréchal Mobutu va supprimer le parti état pour instituer la démocratie à trois c'était à trois ou c'était ouvert parce que dans son discours non 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 à trois dans la constitution de l'époque un seul parti les impairs quand le président de la république accède à la pression et accepte le multipartisme il fixe le multipartisme à trois alors que quand monsieur Tshisekedi demandait le multipartisme lui qui était docteur en droit de l'université de 1968 oui et qui avait participé à la rédaction du manifeste de l'Anselé et autres oui parler de la possibilité de plus de la multiplicité de courants au sein du empire laissez-moi vous le dire nous partons de la situation d'un seul parti le maréchal accepte d'ouvrir le jeu et il fixe le nombre de partis politiques à trois le multipartisme à trois l'assemblée devait modifier la constitution sur ce point là faire une loi moi j'ai j'ai la proposition la proposition de loi vient du gouvernement oui oui vous êtes ministre des réformes institutionnelles non non pas encore pas encore à cette époque là non 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 ça ça va venir plus tard mais c'était avant alors moi je milite pour le multipartisme à trois à trois motifs je dis mais nous suivons les occidentaux à tête l'Amérique Amérique il y a combien de partis plusieurs mais on ne parle jamais que de deux toujours alors c'est l'espace suffisant pour l'expression démocratique on bloque les partis politiques à trois c'est à dire les impères qui étaient là l'autre parti que les maréciens n'ont pas voulu citer c'était l'UDP qui était clandestin et un troisième parti a créé pour lui c'était le parti qu'il venait de confier à Kamanda donc on bloque tout la loi et tout nous allons en vacances parlementaires je me trouvais dans un village ce matin là sur la voie de l'Amérique j'apprends le maréchal Mobutu a accepté le multipartisme intégral nous rentrons il faut changer encore les choses voilà comment ça s'est passé de telle manière que plus tard avec la conférence nationale bon le premier ministre Ngunz m'appellera au gouvernement pour m'occuper de la réforme institutionnelle après que Mwando Timba ait décliné l'offre ça s'est passé comme ça et aujourd'hui vous voyez vous même est-ce qu'un pays comme le nôtre a besoin vraiment des mille partis politiques mille même si nous avons une étendue continentale mille partis politiques c'est le gâchis n'est-ce pas alors comme quoi on refuse parfois des choses qui sont bonnes qui sont dans le sens de l'intérêt général mais compte tenu du contexte du moment on dit n'yate 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 Maître Matadiwamba merci près de deux heures et demie avec vous ah bon on en faisait près de deux heures et demie personne ne m'a donné une goutte d'eau voilà ok hier était moins bien que demain comment pensez-vous que demain sera comment je pense que demain on sera ben vous connaissez la réponse célèbre l'avenir n'appartient à personne l'avenir l'avenir est à moi non si l'avenir n'appartient à personne l'avenir appartient à Dieu Dieu qui nous a donné des talents à fortifier comment voulez-vous qu'un simple mortel puisse vous dire sans prétention sans ceci que demain nous serons nous serons si c'était dans un meeting je le dirais mais comme je ne fais pas de meeting ici bon comment faire pour que demain ne soit pas pire qu'hier comment faire pour que demain qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour que demain ne soit pas pire votre question est vaste elle est très vaste parce que au fur et à mesure qu'on a attention avec vous on a commencé en 1943 on a vu qu'en 60 il y avait des bourses on a vu qu'en 68 vous êtes parti au service civil obligatoire que vous en êtes sorti parce que vous aviez encore une idée de vous-même une vision mais que au fur et à mesure des années toutes les conditions qui entouraient l'homme de vision que vous dites avoir été et être toujours as-tu constaté que hier était mieux qu'aujourd'hui vous avez tout vu se dégringoler comment inverser le cours de l'histoire le cours de l'histoire on va refaire maintenant hier pour moi je suppose que vous comprenez la même chose hier pour moi c'est aussi la période coloniale que j'ai vécu ah oui hier hier non c'est pas devant moi j'ai vécu une partie de la période coloniale il y a eu beaucoup de dégâts nous lisons dans les livres les mains tranchées tout ce que vous voulez et tout je ne sais pas en combien de temps nous congolais indépendants nous allons faire ce que la Belgique a fait en 80 ans même moins parce que la colonie c'est 1908 donc 52 ans 52 ans de colonie ce qu'ils ont fait je ne sais pas en combien de temps nous le ferons doit-on regretter leur départ hein doit-on regretter leur départ parce que vous dites le bonheur c'était hier c'était du temps de la colonie mais c'est ce que j'ai dit donc la colonie pour moi nous avons eu de fouet nous avons eu ceci mais c'est incomparable par rapport à ce que ce petit pays Belgique a réalisé c'est incomparable à coup de fouet à coup de l'immigration et tout ça les réalisations sont incomparables c'est un faisable de nouveau à partir du tracé même des frontières c'est difficile à refaire parce que c'est ça la question mais je ne sais pas vous me demandez comment 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 retourner déjà à hier où c'était mieux et faire mieux qu'hier en moins de temps que les 52 ans qu'il a fallu au Belge pour le faire je ne peux je ne peux formuler que de souhaits je ne peux formuler que de souhaits entre autres souhaits le slogan d'un père servir alors c'est servir un père égal c'est un père égal c'est servir non c'était un slogan moi je l'appelle comme ça peut-être mais voilà un slogan qu'il faut transformer en réalité n'est-ce pas voilà un slogan qui faut transformer en réalité si nous allons là où on nous envoie dans la magistrature en politique à gauche à droite dans l'enseignement animer de l'esprit de servir non seulement animer mais servir sans esprit de retour nous allons beaucoup avancer nous allons beaucoup avancer nous allons beaucoup avancer et l'homme l'homme étant un loup pour l'homme il faut le surveiller il faut le surveiller il faut le surveiller et qui doit le surveiller sont semblables le pouvoir doit surveiller les citoyens pas les brimer les surveiller les suivre dans ce qu'ils font est-ce qu'on peut penser que le Congo soit mieux un jour est-ce qu'on peut penser que le Congo soit mieux un jour sans justice digne de ce nom ça sera certainement comme ça mais pas sans effort il faut un effort il faut un effort mais nous sommes devenus moi je suis devenu vélique providentiel avec le concours des autres notamment des enseignants notamment des enseignants mais comment on a été à l'école je venais de l'évoquer il ne faut pas refaire les choses mais on avait une vie de spartiate une vie de spartiate ça veut dire quoi mais concrètement vous vous levez à telle heure à telle heure il y a dans le cas d'un petit séminaire prière après ça le repas après le repas la classe après la classe le 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 sport après le sport on reprend l'après-midi et le soir et ainsi de suite tout est chronométré pendant sept ans et ça forme le caractère d'un enfant ça forme le caractère d'un homme c'est ça c'est cet effort là que on doit faire il ne suffit pas de voter des lois il faut encore les faire appliquer voyez le code de la route il n'y a que des bénévoles qui l'appliquent et encore avec des colibés on se moque de vous quand vous vous arrêtez devant un feu rouge alors que vous êtes en train de suivre la loi on se moque de vous les chauffeurs vont passer et ils vous injurient à ce rythme là à ce rythme là Maître Tarsis Gabriel Matadiwamba je vous remercie Merci c'est moi qui vous remercie à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501